Suivez le FCBB avec Cosmediette, distributeur exclusif en France de l'authentique baume du tigre. Frustré parce qu'il y avait matière de ramener un meilleur résultat de ce déplacement. Je pense qu'on fait une première mi-temps cohérente, même si on a manqué d'intensité, de mouvement, de course pour prendre le dessus et les mettre plus en difficulté. Eux marquent sur leur première véritable occasion, donc on se retrouve mené à la mi-temps. Et puis une bonne entame de deuxième, où on égalise assez vite sur ce pénalty. Et puis forcément, oui, une fin de match qui est toujours particulière avec une expulsion, puis deux expulsions, où les situations sont multipliées. Mais malheureusement, il nous a manqué ce brin de réussite pour pouvoir prendre l'avantage et remporter cette victoire. On avait à cœur de faire un match plein. On a pu voir qu'il y avait encore des axes d'amélioration. Je pense que dans ces périodes-là, il faut trouver le petit plus qui fera pencher la balance. Donc ça soit individuellement, collectivement. On sait qu'on a encore une marge de progression, mais ça n'arrivera pas tout seul. Ça passera par le travail et par l'investissement que tout le monde y mettra. On va l'aborder avec le mettre à l'esprit qu'on a abordé le match du Puy. À savoir qu'on se doit de bien faire les choses, que ce soit encore une fois dans l'investissement et dans la qualité de ce qu'on va proposer. Donc on va le préparer avec une semaine classique de travail. Et puis bien sûr, oui, ça reste un match entre deux clubs qui sont proches. Mais voilà, c'est un championnat avec 18 équipes. Bourg est une équipe comme les 17 autres. Et à nous de faire ce qu'il faut pour se concentrer sur nous, faire un bon match. Et puis remporter ce prochain match devant nos supporters. Attention, avec Abanda, la frappe de loin. Un peu plus au centre de la cage. Allez, avec le coup franc qui passe par-dessus le mur. Au deuxième poteau, la tête, il était tout seul. Le go qui perd le ballon, attention, parce que là, ça peut être dangereux maintenant pour Villefranche. Et la faute, grosse faute. Amio qui prend... Oh, mais c'était le deuxième. C'était le deuxième. Attention, le coup franc. Avec Rémi Sergio, la déviation de la tête, la parade de Jonathan Milleras. Mais quel arrêt. Quel arrêt de Milleras. Du portier Pono. Toujours pas de coup de sifflet finale ici. Puis avec cette dernière offensive pour Villefranche. Toffièbe, le ballon. Il était très, 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 très bon pour Idrissa. Et c'est terminé. C'est terminé ici au stade Charles Masso. Un partout. Un partout entre le Puy-en-Venay et le FC Villefranche.